Bonjour, je viens vous proposer, présenter l'horoscope de la semaine du lundi 7 juin 2021. Qu'est-ce qu'il y a durant cette semaine qui démarre lundi 7 juin ? Il y a toujours le même principe, je vais vous parler des planètes rapides qui ont une influence sur nous, bien évidemment. Soleil, principe de vitalité, Mercure, notre aptitude à communiquer, Vénus à aimer, Mars à agir. J'adore fonctionner sur ce principe-là, je regarde où sont les planètes dans le ciel, puis je vois les déclinaisons que ça produit avec chacun. Je regarde le positif tant qu'à faire, parce que c'est mieux, tout simplement. Et puis, je terminerai, parce qu'en cours de semaine, il y a une nouvelle lune, c'est jeudi. Jeudi, il y a une nouvelle lune en gémeaux, et je vais vous en parler un petit peu, parce qu'on est tous sous l'influence de ce binôme soleil-lune, et puis parfois, un quart d'entre nous est né avec ou une pleine lune, ou une nouvelle lune, ou un quart de soleil-lune, donc ça crée des singularités qui nous rendent plus réceptifs à ces influences de pleine lune, ou de nouvelle lune. C'est conjonction ou opposition, l'influence, elle est quand même assez porteuse. Allez, regardons dans le ciel ce qui se passe. Cette semaine, le soleil, l'astre solaire, principe de vie, de force, de vitalité, démarre la semaine à 17 degrés des gémeaux. 17 degrés des gémeaux, on est pratiquement au milieu du signe, il produit une énergie vitale extrêmement dense, c'est l'époque de l'année où théoriquement, c'est comme ça qu'on fonctionne l'astrologie, on regarde le signe des saisons, toujours, c'est le mémotechnique, derrière ce qu'il y a des constellations, c'est un habillage, c'est un peu comme le papier peint, le rythme des saisons est ce qui prime systématiquement. Bref, soleil en gémeaux, poussée de la nature, qu'est-ce qui se passe ? Excellent pour la communication, la fluidité relationnelle, l'ouverture au monde extérieur. Pourquoi ? Signe des gémeaux, signe d'air, de contact, gouverné par Mercure, le mental, l'intellect, les échanges. Donc cette disposition solaire très puissante en signe des gémeaux, ouvre, ouvre, pour les liens, c'est le moment d'en créer, d'en recréer, de faire en sorte de créer des connexions un peu partout. Le ciel favorise ce truc-là, pour qui ? Attention, qui est favorisé ? Surtout qu'en ce moment, il y a, nous le savons, également Mercure qui est en gémeaux. Certes, il en marche rétrograde, pas bien grave tout ça, mais soleil, principe de mise en lumière, je vais y venir, ne vous inquiétez pas, et mercure, principe de communication, sont dans la même zone. Mercure étant particulièrement heureux dans ce signe, bien sûr, il est chez lui. Donc, qui sont les gâtés ? Alors, vous allez me dire, j'en rigole tout ça à la force, parce que comme le soleil fait un signe par mois, pendant un mois, c'est toujours un peu les mêmes qui sont favorisés, mais c'est comme ça. Voilà, puis ça tourne, chacun son tour. Donc, mes petits sagittaires, ne grognez pas, ça va bientôt venir, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, qui sont les gagnants, 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 on y arrive ? Mes gémeaux, super pêche, excellent pour communiquer. Également, mes autres signes d'air, mes versos, mes balances. Vous trois, les signes d'air en ce moment, c'est plutôt pas mal. Les planètes rapides, vous veulent du bien. Et puis, quand les planètes transits passent dans un signe comme les gémeaux en ce moment, ils apportent un soutien particulièrement bienvenu pour mes béliers et pour mes lions. Donc, cinq gagnants cette semaine, encore une fois. Ça tourne, mais là, vraiment, c'est vous les gagnants en ce moment. Mes gémeaux, mes versos, mes balances, mes béliers et mes lions. Vous cinq, tout va bien. Enfin, en théorie, après, chacun son karma, vous savez bien. On ne peut pas faire de miracle quand le ciel n'est pas, à titre personnel, particulièrement fluide et heureux. Mais globalement, le petit coup de pouce qui permet d'arranger les choses, c'est ça, l'idée. C'est que lorsqu'on a des influences bénéfiques comme ça, lorsque les situations, donc, between, ou quand elles sont bonnes, c'est le moment de mettre le coup de collier, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de faire évoluer dans le bon sens tout ce qui ne demande que la petite impulsion pour que ça avance. Vous, les gagnants. Mais pas que, pas que. On a tous des planètes qui nous veulent du bien, vu qu'elles tournent en permanence à des cycles différents. Et puis, elles occupent rarement l'espace du ciel en même temps, c'est très rare. On en a eu en Capricorne en 2000, on se souvient ce que ça a donné. Donc, moi, les grosses conjonctions dans le ciel, ce n'est pas ce qu'on préfère en général. Mais, donc, je préfère. J'aime beaucoup quand le ciel est dispatché comme ça, que vous avez là pour tout le monde. Je continue sur ma lancée. Vénus, l'amour. Les Vénus, l'affect. Je vous ai fait une vidéo sur les amours de l'été. Bon, je fais ça de façon un peu ludique. Pour info, on peut être... Quand Vénus, c'est le charme, la douceur, la fluidité. Donc, bien évidemment, où qu'elle passe, elle apporte une sorte de goutte d'huile dans les rouages. Donc, si elle passe sur votre Vénus, on est encore plus sensible. Si c'est sur le soleil, on a plus de fluidité relationnelle, d'assurance, et ainsi de suite. C'est multifactoriel. On me pose la question souvent, donc c'est l'idée. Allez, Vénus est en cancer. Vénus, c'est l'amour, on l'a vu. À qui veut-elle du bien, cette Vénus, cette semaine ? Si elle est en cancer, vous recevez à domicile mes cancers, la fluidité émotionnelle, en ce moment, c'est bon. Tout simplement bon. C'est également bon pour mes scorpions. Un petit peu d'huile dans les rouages, mes scorpions. Un peu de rondeur, un peu de douceur. Passer par le charme, passer par la fluidité relationnelle. Ça compense le carré de Saturne. Pendant quelque temps, là, tout ce que vous avez envie de faire, qui est fait avec plus de souplesse et de rondeur, passera beaucoup mieux que si vous passez en force avec le carré de Saturne qui vous invite à être frontal. Ne cédez pas à cette tentation-là. Et puis, également pour mes poissons, excellent mes poissons. Vous avez plein de choses qui vous veulent du bien en ce moment, mes poissons. Il y a vos deux maîtres, Jupiter et Neptune, qui sont chez vous. Jupiter à la chance, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a Vénus qui vient donner un coup de pouce. Un trigone, on appelle ça. C'est un truc qui vous soutient, qui vraiment vous veut du bien. Ok, donc, je résume. Vénus en cancer veut du bien à mes cancers, à mes poissons, à mes scorpions, à mes taureaux et à mes vierges. Toujours le même jeu d'influence des aspects harmonieux, 60-120 degrés, qui vous protègent. Donc, en ce moment, le charme, la rondeur, la douceur, vous cinq, vous êtes privilégiés. Je les refais vite fait. Les gagnants au niveau charme, taureau, cancer, vierge, scorpion, poisson. La vie est belle sur ce plan-là. À vous de la créer, bien évidemment. Toujours la souplesse. Mars, l'action aussi en cancer, décidément. On l'avait vu, les deux en ce moment se baladent en cancer. Donc, Mars, la volonté, prise en main, pour qui ? Pour mes cancers, pour mes scorpions, encore les mêmes, pour mes poissons, et également pour mes vierges et pour mes taureaux. Pas mal en ce moment pour retrousser les manches. J'adore, encore une fois, vous savez bien cette expression. Et il faut agir, là. C'est vraiment Mars vous soutient pour être dans l'action, pour concrétiser, pour fixer, pour avancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter, la planète de la chance. Jupiter, la planète de la chance, on le sait, jusqu'à fin juillet, fait une incursion dans le signe des poissons, puis il reviendra en verso. Jupiter est très, très heureux dans ce signe. Il y a trois endroits où Jupiter est magnifique, où la chance est ad maxima, comme on dit. C'est en sagittaire, en poisson et en cancer. Quand on a la chance d'être né à la naissance avec Jupiter dans un de ces trois signes-là, globalement, on a, sur l'échelle d'une vie, c'est toujours pareil, davantage d'aptitudes à positiver ou à saisir les situations heureuses qui se présentent. C'est un état d'esprit, c'est toujours pareil. Bref, Jupiter en poisson veut du bien à qui ? Parce qu'il ne faut pas que j'en oublie. Il veut du bien à mes poissons, premier servi, parce que c'est chez vous. Il veut du bien à mes cancers, il veut du bien à mes scorpions aussi. Scorpions, ne vous plaignez pas, en ce moment, c'est plus doux, ça arrondit. Et puis, s'il est en poisson, il veut du bien à mes capricornes, dont je n'ai point parlé jusqu'à présent. Mes capricornes, rondeur, souplette. C'est vrai que les planètes en ce moment en cancer vous agacent un peu, mais ce n'est pas grave, Jupiter vous protège. Jupiter, arrondir, voir le bon côté, être constructif, ne pas vous laisser envahir, etc. Et ça passe comme une être à la poste. Jupiter est vraiment une très très belle protection. Et puis enfin, j'ai toujours Saturne. Saturne qui est en verso, il a amorcé sa marche rétrograde, on le sait. Il va nous laisser un peu tranquille, je vais dire nous fiche la paix, mais il va nous laisser un peu tranquille jusqu'au mois d'octobre, comme Pluton. Mais Saturne qui est en verso, il est heureux, paradoxalement. Il est heureux parce qu'il mobilise dans ce signe d'air, cette planète de profondeur, de réflexion, d'évolution, comme le bon vin. Quand on est né, là aussi, avec un beau Saturne dans le ciel, c'est plutôt facilitant pour tirer des leçons des choses, pour évoluer, pour se bonifier, avec le temps comme le bon vin, comme le dit l'expression. Et Saturne en verso veut du bien à qui ? En ce moment, il protège. Il protège, mais Sagittaire, clairement. Vous n'inquiétez pas, Sagittaire, en ce moment, je parle moins de vous, mais c'est vrai que Soleil opposé, Soleil en gémeaux. Donc, attention, fatigue, agacement. Heureusement, Saturne est là pour compenser, pour vous fixer une capacité, pour vous fixer de l'objectif plus ciblé, une disposition à voir à plus long terme, à raisonner de manière plus globale, à ne pas vous laisser embarquer, enflammer, à ne pas monter en température pour des choses qui, parfois sont secondaires, si on est un peu objectif. Et puis, voilà quoi. Donc, Saturne en verso, c'est bon pour qui ? Pour mes versos, en ce moment, ça vous permet de faire du vide dans beaucoup de choses. Pour mes gémeaux, encore une fois, très gagnants, mes gémeaux en ce moment. Pour mes balances, pas mal aussi, mes balances. Et puis, s'il est en verso, il veut du bien à mes béliers. Et on vient de terminer avec mes sagittaires, ceux par qui j'ai commencé au départ, et qui, vous le savez bien, j'aime bien ce signe, parce que j'aime ce positivisme-là. J'aime profondément ce positivisme-là. C'est un pari pascalien, on a tout à gagner, à être positif. Et puis, enfin, Uranus en taureau. Uranus en taureau, il me protège mes taureaux. Il me protège Uranus, il donne la pêche, l'énergie, la créativité, envie de changer, tout ce qui traîne. En taureau, parfois, c'est un peu lent à bouger, mais ça crée de l'impulsion, ça crée du désir, ça crée l'envie de transformer les choses. Attention à Uranus, qui est toujours un peu rapide dans les prises de décision. Mais il donne la pêche à mes taureaux, à mes vierges, à mes capricornes. Encore une fois, ça fait deux. Et puis également à mes poissons, vous êtes super gâtés, mes poissons. Et puis également, s'il est en taureau, il veut du bien à mes cancers également. Voilà, la boucle est bouclée. Je ne vais pas vous refaire Neptune, il fait son tour en 165 ans, et Pluton en 250 de mémoire. Donc, ils sont tellement lents que je vais en parler une semaine sur deux, on va essayer de faire ça. Dernier point. Donc, très clairement, les planètes en gémeaux, soleil et mercure, c'est très bon pour connecter, pour se connecter aux autres, pour créer du lien. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. C'est ce dont on a tous besoin en ce moment, vraiment. Créer du lien, aller vers les autres, communiquer, prenez l'initiative. Mais Signe d'Air, encore une fois, c'est chez vous que ça se joue. Et c'est avant tout votre talent numéro un dans la vie qui consiste à aller vers les autres, à connecter, à positiver, à créer des éléments de liaison. Vous êtes un peu un interface sur qui on compte. Vous avez ce talent, naturellement. Il faut le développer, il faut l'entretenir, il faut l'alimenter. Il faut vous appuyer dessus parce qu'on en a tous besoin. Qu'est-ce que c'est ? Je terminerai par ça. Né sous une nouvelle lune. Parce que jeudi, elle est nouvelle lune. Oups, j'ai fait une gaffe, j'avais écrit lundi. Non, non, c'était jeudi, jeudi 10, jeudi 10 juin, la nouvelle lune. Elle est en gémeaux. Qu'est-ce que c'est une nouvelle lune ? C'est une conjonction soleil-lune. Lorsque l'on est né sous une nouvelle lune. C'est un truc très, très particulier. Parce que ça veut dire que la partie consciente solaire et la partie inconsciente lune sont reliées, finalement, dans une seule psychologie. Donc, c'est toujours très intéressant d'affiner. Parce qu'on peut avoir des signes où il y en a un qui, du coup, va prendre le pas sur l'autre. La partie conscient ou la partie émotionnelle va, à tour de rôle, en fonction du signe occupé, être plus important. Par exemple, si l'on est né sous une nouvelle lune dans le signe du bélier, le soleil étant très puissant dans le signe du bélier, c'est lui qui va prendre la main. Donc, la dynamique instinctive et active, active solaire, instinctive lune, va se faire davantage sur la coloration de celui qui est chez lui, donc sur le solaire. Donc, on va avoir davantage des natures actives et moteurs en bélier. Nouvelle lune en bélier, super actif, double couche. En taureau, c'est l'inverse. Comme la lune gouverne ce signe, avec Vénus, pour l'anecdote, c'est le monde des émotions qui va être prédominant, qui va faire émerger les besoins fonciers d'harmonie, de douceur, de sensibilité, etc. En gémeaux, les deux sons de nôtre gouvernés par Mercure. En cancer, c'est de nouveau la lune qui va prendre le pas. En lion, c'est le soleil, bien évidemment, parce qu'il en maîtrise chez lui. En vierge, il y a une alternance parce qu'on sait que c'est Mercure qui gouverne ni le soleil ni la lune. En balance, idem. En scorpion, idem. En sagittaire, idem. En capricorne, idem. Si ce n'est qu'il y a des accointances naturelles. Par exemple, en scorpion, on sait que c'est un signe qui est gouverné par Mars et Pluton. Donc, on va avoir plus d'affinité naturelle avec le soleil, principe de force et de vitalité, qu'avec la lune, principe de sensibilité. On est dans des planètes sèches actives, c'est ça qu'il faut retenir. En capricorne, pareil. En verso, ça va être neutre. Donc, condition solaire va être assez fragile. C'est complexe, soleil, lune, en verso. Il faudrait qu'on fasse un truc sur le sujet. Et en poisson, univers ô combien réceptif et sensible, la lune va aussi la prendre le pas sur le soleil. Bon, je vous l'ai fait un peu flou, mon truc, mais voilà. Ça donne une idée. Toujours pareil. J'ai toujours plein de petites questions pour ceux qui s'intéressent à l'astro d'un point de vue mécanique. Et puis, moi, j'aime bien en parler. Alors, voilà, c'est dit. OK. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour le calendrier. J'ai eu plein de trucs sympas. Ça fait plaisir. Ça vous plaît ? Je vais continuer. On se dit à très vite. À la semaine prochaine, dans tous les cas. Merci.